Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! Bon, vous voyez, je reprends un petit peu du poil de la bête là, petit à petit. Par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite, la story time, où je vous ai raconté un petit peu, j'ai attrapé la dingue, j'étais au fond du sac, j'étais complètement dead. Là, ça commence à aller un peu mieux. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de make-up. Au début, je voulais vous faire les tops, les flops des produits que j'ai découvert ces derniers temps. Puis je me suis dit, j'ai envie de rester dans des... dans des good vibes. Donc je vais pas faire les flops et je vais prendre que les tops et je vais me faire un full face avec tous les tops du moment. Il y a des produits qui sont nouveaux, enfin en tout cas pour moi. Il y en a qui le sont pas, mais que je me suis remise à utiliser parce que je les aime beaucoup. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est que des produits que j'adore. Donc comme je vous dis, récents ou pas, il y a un peu toutes sortes de marques, il y a un peu toutes sortes de prix, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Bah écoutez, on va y aller tout de suite. On va pas trop perdre de temps parce que, vu comme je suis bavarde, moi je me connais. Sinon la vidéo va durer 1000 ans. J'espère que la lumière sera pas trop pourrie cette fois-ci non plus. Et mon micro m'a toujours lâchée, j'ai toujours pas de micro, donc on va être obligés de faire avec ce qu'on a. Bon, je me rapproche, on démarre complètement nature peinture. Là, j'ai rien fait du tout. J'ai juste, comment dire, j'ai mis une lotion, une lotion tonique sur ma peau. Et les deux produits Skincare que j'ai mis, c'est des tops aussi. D'abord, j'ai mis la lotion The Ordinary avec 7% d'acide glycolique. C'est un tonique et vraiment ce produit, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'instantanément, il resserre vos pores grâce à l'acide glycolique. Donc si vous avez des soucis comme moi de pores dilatés, c'est un super produit. Bon, par contre, ils sont pas très très bons. Voilà, au niveau sensorialité, on n'est pas en haut du panier quoi. Mais super efficace. Et j'ai appliqué une petite crème. C'est un petit format que j'ai eu dans le Paufré Origins. C'est un sérum intense anti-âge qui s'appelle Planscription. Et franchement, j'aime trop trop ce produit. Je vous jure, il est tout petit. Mais je pense que je me l'achèterai en grand format parce qu'il est vraiment top. Que ce soit au niveau texture, odeur, efficacité. Ouais, j'adore. Donc voilà tout ce que j'ai fait. On va commencer direct par le teint. Donc là, je me suis remise un peu à me maquiller ces derniers jours. Mais en fait, depuis que j'ai fait la vidéo Storytime avec la dingue là, ça m'a fait du bien. Donc du coup, je m'y suis remise un petit peu. Et bon, voilà, se maquiller, se sentir plus joli physiquement, on sait, ça fait du bien au moral aussi. Et d'ailleurs, merci, merci pour tous les commentaires sous cette vidéo-là. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Je suis désolée. Mais voilà, merci pour votre soutien, pour tous vos messages. Bon rétablissement d'affection et tout, vous êtes des amours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je ne s'ai pas encore fait. L'algorithme YouTube m'a un petit peu oublié ces derniers temps. Parce que forcément, j'ai pas publié de vidéos. Si vous l'êtes déjà, merci. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire maintenant. C'est tout simple. Vous cliquez sur le petit bouton bouge en bas, s'abonner. Ça donne de l'amour, ça donne de la force. Et ça fait plaisir. Et en ce moment, j'en ai besoin. Bon, alors, pour le teint, je vais commencer par une base, Origins aussi. Elle est assez connue, c'est la Original Skin. En fait, c'est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilogue qui vient resserrer un petit peu les pores dilatés et lisser le grain de peau. Donc, moi, c'est parfait parce que j'ai toujours les pores dilatés. Et en plus, là, comme il fait super chaud, elle est, vous allez voir, c'est une sorte de pchit. Il faut bien la secouer avant de l'appliquer. C'est une sorte de mousse effervescente. Et donc, c'est hyper rafraîchissant quand on l'applique sur le visage. Elle est top. Après, au niveau efficacité, c'est pas la meilleure base lissante, la meilleure base blur, on va dire, que je connaisse. Mais là, pour la période, elle est vraiment bien. Regardez, ça se présente comme ça. Ça fait... Moi, je l'applique sur tout mon visage, directement comme ça, à la main. Et c'est vrai qu'avec ces températures-là, le matin, c'est hyper agréable. Elle sent vraiment les plantes, quoi. La fraîcheur. Alors, je vais essayer de régler un peu les éclairages pour que vous me voyez mieux. Voilà. Elle n'est pas excessivement chère, franchement, comme base. Elle fait le job. Je vous dis, il y a mieux. C'est pas la base du siècle. Mais moi, ce que j'adore, c'est l'effet frais, quoi. L'effet glaçon sur le moment. Ça réveille le teint. Hyper agréable. Et vous voyez, ça y est, elle pénètre tout de suite la peau, quoi. Quasiment pas besoin de la travailler. Donc ça aussi, j'adore. Et voilà. Allez, avant de passer au reste du teint, je vais essayer d'arranger un peu cette lumière de caca. Voilà. C'est un petit plus. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais depuis que je me suis remise à me maquiller, c'est vrai que j'y applique pas mal. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, j'applique un produit là que j'ai découvert beaucoup plus récemment. En fait, c'est le fond de teint en stick. Vous savez, Fenty Beauty. Que moi, j'ai en teinte Mapple. Donc, il se présente comme ça. Moi, j'adore ça. Vous savez, parce que j'aime les couvrances vraiment extrêmement légères. D'ailleurs, je préfère les fluides de teint, les fluides teintés, etc. Et comme c'est un fond de teint en stick, voilà. On peut vraiment doser la couvrance. Mettre du produit juste là où on en a envie. On n'est pas obligé de faire tout son visage. D'ailleurs, il s'appelle fond de teint correcteur, je crois. Parce que voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire. Parce que moi, je n'aime pas quand c'est trop couvrant. Déjà, voilà, je ne me sens pas à l'aise. Et en plus, quand il fait ces chaleurs-là, j'aime encore moins, quoi. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'en mets un petit peu, là, surtout sur le front. Les zones où j'ai un petit peu des ridules. J'en mets comme ça légèrement sur les joues. Le menton, surtout. J'en mets sur les côtés du nez. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si ça se verra. Voilà, quelques petites touches à droite, à gauche et dans le cou. Attendez, parce que j'ai le ventilateur dans la face. En fait, je préfère faire ça. Et après, avec un peu de correcteur, vous allez voir. Ou un peu d'anticerne. Venir, corriger un petit peu plus. Illuminer. Je préfère utiliser deux produits, mais en petite quantité chacun. Plutôt qu'un énorme fond de teint hyper couvrant, quoi. Et par contre, moi, ce fond de teint en stick, comme la plupart d'ailleurs, je l'estompe avec une brume fixatrice. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et celle-ci, la Glosseter de chez Glam Glow, que j'ai découvert il y a 2-3 semaines. Peut-être un peu plus un mois. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un coup de cœur, cette brume. Elle est extrêmement fine. Les gouttelettes, elles sont vraiment toutes, toutes fines. Elles sont super bonnes, les fleurs. Et en plus, à l'intérieur, il y a des actifs hydratants. Donc, je la trouve vraiment top, quoi. Je prends mon pinceau Zoéva 102 Silk Finish. C'est vraiment mon pinceau favori de tous les temps pour le teint. Et voilà, je stompe. Je fais des petits mouvements circulaires, comme ça. De toute façon, il y a peu de matière, donc ça va assez vite. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous mes tops, là, du moment, de toute façon, si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à passer par mes liens, au cas où, si ça vous intéresse. Voilà, moi, ça me rapporte, vous savez, quelques centimes. C'est vraiment pas grand-chose. Pour vous, ça ne change pas du tout le prix du produit. Le prix du produit reste le même. Et puis, bon, moi, voilà, ça me permet de financer un tout petit peu ma chaîne YouTube, on va dire. Je ne pense pas toujours à vous mettre les prix, je sais. Je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Mais au moins, je vous mets les références. Bon, voilà, je finis d'estomper. Vous voyez, ce fond de teint, il s'estompe vraiment hyper facilement. Avec une brume, mais surtout, surtout, surtout avec un bon pinceau. Parce que ça, vous aurez beau avoir les meilleurs produits make-up du monde, si vous avez des pinceaux pourris, votre make-up, il sera pourri, quoi. Vraiment, non, mais les pinceaux, c'est encore plus important que les produits, je crois. Et toute cette gamme de Zoéva, là, moi, j'ai acheté le kit. Ils sont, en tout cas, ceux pour le teint, ceux pour les yeux, je suis un peu moins fan. Ceux pour le teint, pour moi, c'est les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs de tous. Bon, voilà, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. J'ai un tout petit peu unifié. Je vous montre un peu. Là, il faut estomper un peu plus ici. C'est dans le duvet, quoi. C'est les endroits où j'ai le duvet, là, entre la bouche et les cheveux. Mais bon, moi, je refuse de me raser ou m'épiler le visage. Donc, forcément, ces endroits-là où on a un peu de duvet, un peu de poils, il faut bien, bien, bien faire pénétrer la matière dans la peau. Sinon, elle se coince dans les poils. C'est horrible. Ça fait l'effet mamie, vous savez. Voilà, ensuite, mon dernier petit top, là, du moment que j'ai acheté, il n'y a pas longtemps, c'est le correcteur mat couvrant instantané de chez Too Faced. Donc, il se présente en peau comme ça. Moi, je l'ai en teinte Pancake. Donc, c'est le Peach Concealer. J'avais acheté celui-ci, d'occasion, avec le Bobbi Brown. Et j'ai continué à les essayer et je préfère toujours le Too Faced. Parce qu'il est vraiment mat. Voilà, c'est vrai que le Bobbi Brown, il est plus glowy, je trouve. Et moi, j'ai besoin de mat par rapport à la brillance, au porc et tout ça. Et figurez-vous que finalement, je m'y suis faite. Dans la vidéo, je vous avais dit, je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des correcteurs comme ça, des anti-cerne en peau. Et finalement, c'est quasiment la même chose. Donc, j'en applique évidemment là sur toute ma cerne. Et là, je vais faire quelques petits points de lumière, camoufler un peu à droite à gauche. Je fais surtout, vous savez, là, le coin externe de l'œil. Déjà parce que moi, j'ai la paupière tombante, mais j'ai aussi les yeux tombants. Donc, du coup, c'est un peu sombre ici. Le fait de venir illuminer cette zone d'ombre, ça va remonter un peu le regard. J'ai un peu moins de cerne quand même, là, au fur et à mesure de la convalescence. Et comme j'ai déjà mis un peu de fond de teint stick autour du nez, je vais en mettre très, très légèrement ici. Hop, pour les rouseurs. Et un tout petit peu au milieu des sourcils. Bon, attendez. En fait, je vais m'attacher les cheveux parce que sinon, je vais me retrouver avec de la crème partout dans les cheveux. Mes cheveux qui sont toujours aussi lisses et toujours aussi doux. Franchement, je vais vous la faire cette vidéo sur le lissage brésilien, là, que j'ai fait. Et je suis toujours aussi contente. Bon, voilà. Pour se maquiller, on est un peu mieux. Je fais pareil. Je vais humidifier un petit pinceau. Je garde la brume Glam Glow, là. Et je prends un petit pinceau Morphe comme ça parce que celui que j'utilise d'habitude, le brushwork, il est à laver. Allez, on va estomper tout ça. Et ça, je vous l'avais dit dans la vidéo crash test. Ce produit Too Faced, là, ce petit correcteur, franchement, il s'estompe trop, trop, trop bien. Pareil, avec un bon pinceau, une brume fixatrice. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. Vous allez voir, c'est mat comme produit. Mais ça ne fait pas non plus effet de plâtre. Pas du tout. Parce que vous savez, elle déteste ça. Enfin, qui aime ça en même temps ? Et quand j'ai acheté ce produit, bon, j'avais quand même de l'espoir. Mais je ne savais pas trop si ça me conviendrait. Parce que généralement, Too Faced, en termes de teint, ils font quand même des trucs assez couvrants. C'est un peu leur marque de fabrique, je trouve. Et moi, généralement, ce n'est pas trop mon délire. Mais comme avec ce genre de petit pot, on peut vraiment doser, finalement, j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je fais une couvrance légère avec. Mais vous pouvez très bien faire une haute couvrance. Si vous avez énormément de cernes, ou alors des imperfections vraiment très prononcées, ou que vous en avez beaucoup, ou des rougeurs et tout ça. Enfin, vraiment, vous pouvez moduler comme vous voulez. Je trouve ça vraiment génial. Comme quoi, j'avais des a priori et je suis vraiment contente. Regardez, comme ça couvre très très bien les cernes. Et en même temps, c'est mat, mais ça illumine un petit peu aussi. Donc, ça reste mat, mais je vous dis, il n'y a pas l'effet plate. Ça apporte quand même un peu de lumière. Franchement, moi, je suis fan. Donc, c'est mon petit top, là, pour les cernes et les points de lumière ces derniers temps. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais poudrer. En ce moment, je me suis remise à utiliser la poudre de chez By Terry, qui est teintée, vous savez, la Hyaluronic Tinted Hydro Powder. Moi, je l'ai en teinte 100, c'est-à-dire la teinte fer. Vous voyez, c'est une teinte un petit peu comme ça, avec quelques sous-tons jaunes, un peu champagne. Pourquoi ? Parce que déjà, elle vient matifier, bien sûr. Elle vient fixer les produits crèmes et tout ça. Et en plus, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, comme la plupart des produits By Terry. Donc, elle apporte cet effet hydratant, ce qui fait qu'elle ne vient pas dessécher ni le contour des yeux, ni le reste du visage. Et en plus, elle est lumineuse. Donc, elle a vraiment tout, en fait, cette poudre. C'est le combo entre la matité et le glow. Elle ne la sèche pas. Elle est... Ouais, franchement, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une valeur sûre. C'est une très, très bonne poudre. Elle est chère, mais c'est un très, très bon produit, vraiment. Pour mon dessous des yeux, je prends le pinceau Sigma, le F37. Je l'aime beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il est parfait pour tout ce qui est contour des yeux. Parce que si vous prenez un anti-cerne plutôt mat, avec une poudre qui vient vous assécher en plus le contour des yeux, là, laisse tomber. Ça va, au lieu de venir camoufler les cernes et illuminer le dessous des yeux, ça va venir vous vieillir, accentuer les ridules et tout. Donc, il n'y a rien de pire. Et oui, ce que je ne vous ai pas dit, quand je mets l'anti-cerne, moi, je ne le mets pas au ras, vraiment au ras de l'œil. Ce que je faisais avant, des fois. Parce qu'au contraire, ça va faire ressortir toutes les petites ridules. Il vaut mieux laisser un demi-centimètre, voire un centimètre entre le bas de votre œil et l'anti-cerne. Bon, je garde le même pinceau pour le reste du teint. Je poudre surtout les zones où j'ai mis les produits crème. Et après, avec ce qui reste sur mon pinceau, je balaye un peu partout sur mon visage. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de cette poudre. Tout de suite, elle vient matifier. Mais on a quand même bonne mine. Elle apporte quand même ce glow. Elle est super produit. De toute façon, By Terry, bon. Moi, je n'ai pas des millions de produits By Terry, mais j'ai rarement été déçue par un produit, sauf leur fond de teint. Pareil, il y a l'acide hyaluronique. Moi, il ne me convient pas. Je ne sais pas pourquoi. En fait, moi, il m'assèche la peau, ce qui est bizarre, parce qu'il y a de l'acide hyaluronique hydratant dedans. Mais moi, il m'assèche la peau et il marque mes ridules, par exemple, entre le nez et la bouche. Enfin, je ne sais pas. Moi, il ne me convient pas. Il ne me met pas du tout en valeur, en fait. Il me vieillit, ce fond de teint. Donc, je l'ai vendu à quelqu'un à qui il convient très bien. C'est le seul produit, je crois, qui ne me convient pas de chez By Terry. Voilà, un petit voile de poudre. Ensuite, comme bronzer, en ce moment, je me suis remise à utiliser aussi... Enfin, je n'ai jamais vraiment arrêté de l'utiliser, mais ce n'est pas du tout une nouveauté. C'est vraiment une pépite petit prix. C'est la poudre bronzante Glam Glow de chez L'Oréal. Donc, celle-ci, c'est la toute première. Non, pas Glam Glow, n'importe quoi, Glam Bronze. C'est la toute première, c'est l'initiale. Mais je l'adore, franchement, je l'adore. J'ai la version numéro 2 où il y a 4 poudres différentes, vous savez. Celle-ci, c'est vraiment l'originelle, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Là, comme ça, elle paraît un peu orangée, mais vous allez voir sur le teint, elle réchauffe juste comme il faut. Elle est magnifique. J'achète ça sur Amazon à 5-6 euros. Je vous mettrai des liens. Moi, perso, je l'achète sur Amazon parce que c'est celle-là que je la trouve la moins chère. Je trouve qu'elle ressemble énormément à la Hoola de chez Benefit. La Hoola classique, pas la Hoola caramel. C'est-à-dire, c'est comme ça, un marron un peu chaud. Il doit y avoir quelques petits pigments rouges orangés à l'intérieur, mais ce n'est pas du tout choquant après sur le visage. Ça ne fait pas trop terracotta, vous voyez. Franchement, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure poudre bronzante petit prix, quoi. Dans toutes les marques type L'Oréal, je mets Maybelline, Bourgeois, etc. La Glam Bronze, c'est vraiment une pépite. Elle vaut largement plein, plein, plein de bronzers, voilà, 10 fois plus cher. Franchement, si vous ne l'avez jamais essayé, vraiment, testez-la. Testez-la, je pense que vous allez être épaté du rapport qualité-prix, en fait. Donc, voilà, j'en mets un peu sur le nez. Je vais en mettre un peu sur les tempes aussi, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Regardez tout de suite comme elle réchauffe le teint de manière subtile, vraiment naturelle. Ça donne un hal vraiment naturel à la peau. Moi, j'aime beaucoup. On dirait qu'on a pris le soleil, qu'on a bonne mine. Elle est ni trop mat. Enfin, là, elle est mat dans le pan, mais elle fait quand même lumineux, je trouve, sur le visage. Ce n'est pas pour faire du contouring, par contre, pas du tout. Elle vient vraiment réchauffer, mais pile-poil, moi, je trouve. Ensuite, en blush, en ce moment, j'ai ressorti mon petit blush. Celui-là, je ne l'avais pas utilisé depuis un bail. C'est le Tick to Tick de chez Charlotte Tilbury. Je ne sais pas, j'avais oublié au fond de mes tiroirs. Donc, il se présente comme ça. En fait, c'est un fard à joues avec un petit highlighter au milieu. Et c'est vrai que je ne sais plus pourquoi je ne l'utilisais plus. J'avais zappé, alors que ce produit, c'est une beauté, c'est une merveille. J'ai gardé mon pinceau Sigma, le F37. Moi, je mélange les deux. Blush, highlighter. Vous pouvez très bien ne prendre que l'highlighter au milieu ou le blush autour. C'est un produit qui n'est pas très, très, très pigmenté. Contrairement à la Glam Bronze, vous voyez là où tout de suite, on voit tout de suite qu'on en applique. Là, voilà, il faut y revenir un petit peu plusieurs fois. C'est tout en subtilité. Et moi, je préfère, moi j'aime bien, surtout tout ce qui est blush bronzer. Je préfère contrôler le truc et devoir en remettre deux, voire trois fois. Et ouais, c'est très, très, très joli. J'en mets un peu sur le nez aussi. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est tout en légèreté. Pareil, effet bonne mine, mais ce n'est pas too much. C'est vraiment sympa. Voilà en ce moment ce que je fais pour le teint. Je ne fais pas beaucoup plus, vous voyez. Tout de suite, déjà, je trouve que ça change tout. Ah, je voulais tester les nouvelles éponges, vous savez, les dupes des éponges d'Inda Albert que j'ai zappées. Bon, ce n'est pas grave, je ferai une prochaine fois. Ouais, sur le teint, je fais ça. Ensuite, au niveau des yeux, depuis que je l'ai reçu, j'avoue que j'utilise beaucoup ma nouvelle palette Charlotte Tilbury, qui est la Hollywood Flawless Eye Filter Luxury Palette. Donc, c'est celle-ci, je vous l'avais déjà montrée, qui est dans des temps comme ça, un petit peu... Ça fait très automnale, mais bon, vous savez que moi, les saisons, je m'en fiche un peu. Complètement même. Et en fait, là, en ce moment, je me fais une sorte de liner un peu, mais pas avec un liner, avec un fard à paupières. J'aime bien, je trouve que ça allonge le regard. Je vais prendre le fard le plus foncé de la palette, qui est un brun comme ça, un marron chaud. J'aime beaucoup. D'abord, je me fais un petit razzil supérieur tout le long. Bon, je suis allée boire de l'eau parce qu'il ne faut pas que j'oublie de boire de l'eau. J'ai tendance à oublier, alors qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que je boive 1 à 2 litres d'eau par jour encore. Hier, je ne l'ai pas fait. Je me suis tapé une migraine, pas possible. Bref, vous allez voir ce que je fais sur les yeux. C'est vraiment très, très simple. En fait, je ne prends que 2 fards à paupières. Donc là, j'ai fait mon razzil supérieur, tout simplement. Et ensuite, je vais faire ma petite queue de liner. Donc, je prends mon petit accessoire, comme ça, vous savez, Beauty Blender, là. Tac, je le positionne du coin externe de mon oeil jusqu'à la queue de mon sourcil. Je vais garder le même fard, donc le brun comme ça, hyper foncé. Par contre, là, il va me falloir mes deux mains. Bon, je ne sais pas si vous verrez très bien. Voilà, je le positionne comme ça, là, bien. Et tout simplement, j'applique le fard tout le long du petit accessoire, là, Beauty Blender. C'est vraiment plus simple avec ça, hein, regardez. Bon, après, je vais venir estomper, remplir et tout. Mais en un coup, tac, c'est bon. On a notre petite queue de liner hyper bien définie. Vous voyez, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Tout simplement, là, j'ai appliqué. Je ne la fais pas trop, trop longue. Et ensuite, je vais venir remplir le milieu et fumer un petit peu le fard. Et c'est tout, hein. Là, je relis la petite queue de liner avec le red seal supérieur. Je vais peut-être prendre un autre pinceau parce que là, il n'est pas top, top. Je vais prendre plutôt un petit pinceau style boule, un petit nocibé comme ça. Voilà, je dépose le fard, hein, tout simplement. Je trouve que ça fait un effet cat eyes, mais sans liner feutre noir. Juste avec un petit fard foncé comme ça. Et ensuite, surtout, comme moi, j'ai les paupières, vous savez, qui tombent. Je remets les yeux, en fait, vraiment normaux. Et je viens, tac, tracer mon petit triangle ici. En fait, regardez ce que ça donne de près. Je prends la petite queue de mon triangle que j'ai fait. Et tout en gardant mes yeux normaux, je repasse comme ça. Il fait que, vous allez voir, quand je veux ouvrir l'œil, il va y avoir une sorte de trou, vous voyez. Mais c'est normal, là. Donc, les yeux ouverts sur une paupière tombante, ça donne cet effet un peu liner. Et forcément, si je ferme, on a une sorte de forme en triangle, quoi. Et au milieu, j'applique un petit fard lumineux. Je vais prendre le fard mono Clarins. Vous savez, j'ai le trio. Et en ce moment, j'aime bien réutiliser celui-ci, qui est doré. Il s'appelle les ombres Sparkle. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 101, Gold Diamond, qui est comme ça. Très, très, très joli. Donc, moi, je l'applique au doigt, tout simplement. Un tout petit peu sur la paupière mobile. Après, je vais mettre un bon mascara. Regardez la pigmentation du fard. C'est vraiment un fard crémeux, extrêmement lumineux. Voilà. Je l'applique même sans base. Je vous avais dit, si vous voulez démultiplier, vous mettez une base en dessous. Ou un peu d'anti-cerne. Voilà, ce que vous voulez. Mais pour moi, comme ça, même sans base, il est déjà très, très bien. Et en fait, en faisant ça, je viens remplir le petit trou du triangle qu'on voit quand je ferme les yeux. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est tout simple. Regardez. C'est vraiment tout simple. Il y a deux fards à paupières. Mais en ce moment, j'aime bien. En ce moment, je vais à la facilité. Et puis, en termes de mascara, mon petit top du moment, même s'il est hyper galère à mettre, c'est le mascara Climax Extreme de chez Nars. Parce qu'il fait des cils de malade, vous allez voir. J'avais galéré dans la vidéo crash test parce qu'il y a des pâtés sur la brosse et tout. Enfin bon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je ne vais pas m'éterniser. Mais au niveau du rendu, il est dingue au dingue. Donc, c'est le petit format. Moi, j'ai celui-ci comme ça en petit. Je galère à l'appliquer, j'avoue. Je suis obligée de regarder, d'enlever les amas de... Ah non, là, ça va. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Ah, cool. Bah, tant mieux. Et voilà, ce mascara-là, franchement, vous mettez deux fards à paupières. Vous allez voir, l'effet fossile qu'il fait, c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. J'ai fait l'œil droit. Regardez le rendu du mascara, quoi. On dirait vraiment des fossiles. Franchement, je suis bluffée par ce truc-là. Je l'ai acheté d'occasion. À mon avis, ça, c'est un truc que je vais me racheter parce que je le trouve aussi bien, voire mieux que le volume Révolution de chez Chanel, qui est quand même waouh, quoi. Et il est moins cher. Enfin, franchement, je suis vraiment bluffée, quoi. Je vous l'avais dit, mais j'ai toujours du mal à m'en remettre, quoi, du rendu de ce mascara. Il apporte surtout du volume, mais je trouve qu'il y a aussi, enfin, beaucoup de densité, mais un peu de longueur aussi. Franchement, il est top. Ce mascara, c'est vraiment un de mes plus gros tops de ces derniers temps. Il est incroyable. N'hésitez pas à le tester, vraiment. Donc, les yeux ouverts, normaux, ça donne ça. Et fermés, voilà ce que ça donne. Mais bon, en même temps, on n'a pas les yeux fermés toute la journée. Donc, voilà, en ce moment, je fais ça. Je trouve ça simple, efficace, assez glamour. Et puis, sur les lèvres, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est mettre un contour de lèvres un peu foncé, avec un gloss un peu plus clair au milieu, pour créer une sorte d'ombré sur les lèvres. Et en ce moment, je fais ça avec le crayon Yves Rocher. J'adore les crayons Yves Rocher, de toute façon, ils sont top. Ça, je le mets dans mes tops maintenant, mais c'est des tops de toujours, en fait. Celui-là, c'est celui que j'utilise le plus, c'est le 51 beige. Donc, ils sont comme ça, rétractables. Ils sont hyper crémeux, ils tiennent super bien, ils sont vraiment top. Vous pouvez même les mettre tout seuls, ça fait un rouge à lèvres mat. Je fais mon contour de lèvres avec, je dégrade un peu vers l'intérieur de la lèvre, et ensuite, je mets un gloss. 51 beige, c'est un nude, vous voyez, comme ça, mais quand même, qui tire un peu vers le noisette marron, il n'est pas si clair que ça. Il est plus foncé que la couleur naturelle de mes lèvres, je veux dire. Voilà, là, j'ai fait mon contour, je marque bien l'arc de Cupidon, le petit cœur, je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Et après, voilà, je dessine un tout petit peu vers l'intérieur, mais pas toute la lèvre, pour créer un peu cet effet dégradé, ombré avec le gloss, quoi. Et en ce moment, mes tops, c'est les gloss Fenty, franchement. Depuis que je les ai découverts, je les adore. Vraiment, enfin, des tops lèvres, j'en ai plein, plein en ce moment. J'avoue, notamment les rouges à lèvres un peu rouille, là, que j'ai eu ces derniers temps, tout ça. Mais quand je fais ça, j'aime bien mettre un gloss Fenty, et notamment celui-ci qui a des petits sous-tons roses, c'est la teinte Fussy. Je trouve qu'il est hyper glamour, enfin, c'est un de mes préférés. Franchement, les gloss Fenty Beauty, c'est mes préférés, je crois, vraiment. D'autant qu'à la base, je n'étais pas très, très gloss, mais ceux-là, je les trouve vraiment... Ils ne font pas too much, quoi. Je ne sais pas, je les adore. Déjà, ils sont hyper crémeux, ils sont hyper onctueux, ils ne collent pas trop. Les teintes sont très, très belles, je trouve très subtiles. Celle-ci, la Fussy, vous allez voir, elle est un peu rosée, mais pas trop, avec un joli contour. Moi, je trouve que c'est très joli. Ils ont cet effet un peu métallique, en plus. Voilà, vous voyez, c'est tout. C'est tout, et moi, perso, j'adore. Là, ça paraît un peu plus foncé à la caméra qu'en réalité, mais c'est assez clair. Donc, avec les yeux, c'est bien. Je n'ai pas fait même de rat de cil inférieur et tout. Je laisse comme ça. Je fixe avec ma brume Glam Glow. Franchement, c'est une des meilleures brumes que j'ai découverte. Bon, en même temps, je ne suis pas une fana, je ne suis pas une serial testeuse de brume fixatrice, j'avoue. Mais par rapport, par exemple, à la MAC, à la Fix Plus, où les gouttelettes sont quand même plus épaisses, celle-là, elle est super. Bon, je crois qu'elle n'est pas donnée quand même. Elle coûte entre 25 et 30 euros, il me semble. Voilà, je fixe tout ça. Je ne fais pas mes sourcils parce que j'ai refait mon microblending il n'y a pas longtemps, donc ce n'est pas la peine. Et puis, voilà. Voilà le make-up que j'aime beaucoup faire en ce moment, avec tous mes tops. Donc, vous voyez, il y a des produits qui sont plutôt récents, d'autres, pas du tout, mais c'est les produits que j'utilise là depuis que je me suis remise à me maquiller. Ils sont tous géniaux. Il y a des petits prix, il y a des prix un peu plus chers, mais vraiment, s'ils vous tentent, faites-moi confiance. Vous pouvez foncer. Ils sont tous vraiment top, top, top de qualité. Et donc, voilà ce qu'on a pour le rendu. Vous voyez, on a un teint un tout petit peu unifié légèrement avec le fond de teint et la base qui est en dessous. Quelques petits points de lumière avec l'anti-cerne, le correcteur Too Faced. Les yeux, j'ai utilisé que ces deux fards à paupières, un bon mascara, des petites lèvres ombrées. Et voilà, j'aime bien faire ça. Je trouve ça faire un make-up assez nude. Bon, c'est ce que j'adore, hein. Mais assez glamour. Et vous avez vu, c'est hyper simple à réaliser. Je veux dire, quand on a de bons produits, de bons pinceaux, voilà, que demander de mieux. Voilà mes tops du moment. J'avais pas envie de me maquiller avec les flops. J'avais envie de rester dans du positif. Bon, excusez le bordel derrière, hein. Mais voilà, ça nous donne un maquillage, moi, je trouve, qui est harmonieux, qui est lumineux, qui donne cet effet bonne mine. Je pense que vous voyez un petit peu mieux de là où je suis. Pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du make-up, des produits, de tous mes petits tops, là, du moment. En tout cas, mis tous ensemble, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas combien la vidéo durera au montage, mais en tout cas, franchement, j'ai réalisé ce make-up en 15-20 minutes. Voilà. Je vous mettrai tous les produits dans la barre d'infos. J'essaie de vous trouver des liens à chaque fois. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Faites-moi partager vos tops à vous du moment, là, dans les commentaires, vos tops make-up. Je ferai quand même la vidéo sur les flops, un de ces quatre, puisque j'ai découvert 2-3 produits qui m'ont pas trop, trop convaincue. Mais voilà. Bon, n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir à vous abonner, bien sûr, si c'est pas encore fait. Moi, je reprends petit à petit des forces. J'espère pouvoir revenir bientôt de manière régulière. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !